L'entracte propose un rendez-vous à ne pas manquer le mardi 31 octobre. En effet, venez fêter Halloween à l'apostrophe. Pour en parler, nous recevons Pauline Maillet, chargée de communication à l'entracte. On a programmé un spectacle le jour d'Halloween, le 31 octobre, à la Seine-Joël-Lautel. Un spectacle qui s'appelle Pylographie. Peut-être vous présentez d'abord le spectacle pour commencer et ensuite vous détailler le déroulé de la soirée que l'on a imaginé autour de ce spectacle. Donc Pylographie, c'est un spectacle de danse pour fantômes et lumières noires qui est proposé par une compagnie de danse contemporaine qui s'appelle La Bazooka, qui est basée au Havre. C'est une compagnie qui a été créée en 2002 sous l'impulsion d'une chorégraphe qui s'appelle Sarah Crépin et d'un metteur en scène qui s'appelle Étienne Cupin. Et donc ce spectacle est véritablement un ballet de fantômes. Vous avez huit danseurs sur scène, qui sont toutes habillées de noir, mais cachées derrière des draps blancs et qui interprètent un véritable ballet de fantômes. C'est vraiment hypnotique grâce à tout un jeu de lumières noires. Donc c'est très technique, mais cette lumière noire fait en sorte qu'on ne voit absolument pas le corps des danseurs qui sont sous les draps blancs. Donc les bras, les jambes, tous les membres s'effacent et on ne voit que les draps qui sont en train de virevolter sur scène, ce qui donne vraiment un côté très fantastique et presque magique finalement à cette pièce. Donc vous avez différents tableaux tout au long du spectacle, avec en film musical le boléro de Ravel qui est diffusé et puis aussi d'autres morceaux un petit peu plus contemporains qui viennent rythmer la pièce. Donc c'est une très belle proposition qui est très accessible parce qu'on la conseille à partir de l'âge de 6 ans et qui est parfaite en fait pour initier vraiment les plus jeunes à l'univers de la danse avec ce côté ludique et poétique qui est apporté par la figure du fantôme. Et donc autour de ce spectacle, comme on est le 31 octobre, donc le jour d'Halloween, on a imaginé plusieurs actions et rendez-vous à destination de différents publics. Donc déjà le lundi 30 octobre et le mardi 31, on va proposer au centre de loisirs de sabler et de précigner de venir à l'apostrophe pour découvrir notre lieu et les différentes structures qui y travaillent. Donc l'entracte, le réseau des médiathèques et le conservatoire Hélène Affichard du pays sabolien. Et chaque structure va proposer des jeux et des ateliers ludiques pour les enfants et les adolescents qui sont inscrits au centre de loisirs et leur permettre de découvrir un petit peu l'univers de chacune de nos structures, donc le milieu du spectacle, du livre, mais aussi de la danse. Et enfin, le deuxième rendez-vous qui nous intéresse là aujourd'hui, c'est un moment convivial et festif qu'on a imaginé en amont du spectacle pilographie, donc qui lui a lieu à 20h30. Et en fait, on va inviter le public à arriver à l'apostrophe dès 18h pour participer à une foirée qui est vraiment spécialement conçue pour l'occasion, qui est proposée par l'entracte, mais en partenariat avec le réseau des médiathèques et le conservatoire, autour du Dia de los Muertos, qui est la fête des morts mexicaines. Donc à partir de 18h et jusqu'à 19h30, le public, donc enfants et adultes, pourra en fait naviguer entre différentes propositions qu'on a voulu très ludiques et totalement gratuites pour le coup. Donc on va avoir des lectures qui sont proposées par la compagnie de théâtre La Houlala. On va avoir un atelier d'art plastique pour réaliser un masque d'Halloween en compagnie de la plasticienne Véronique Blaison, qui aura d'ailleurs habillé totalement le hall de l'apostrophe pour l'occasion. Il y aura un atelier pour réaliser un arbre à souvenir avec la médiathèque. Et il y aura aussi des présentations dansées par les élèves du conservatoire sous la direction de leur professeur Pauline Isard. Donc toutes ces animations, elles sont vraiment en accès libre. À partir de 18h, le 31 octobre, il n'y a pas besoin de réserver en amont. Vraiment, les gens viennent comme ils veulent pour piocher ce qui les intéresse dans les différentes propositions qui sont accessibles. Et il y a plusieurs créneaux de possibles entre 18h et 19h30. Quels sont les contacts pour ceux qui souhaitent plus de renseignements sur ce programme de fêter Halloween à l'apostrophe ? Alors, vous pouvez avoir toutes les infos sur notre site internet www.lentract-sable.fr ou aussi via nos réseaux sociaux. On communique sur toutes nos actions. Je précise également, comme le spectacle est à 20h30 et que la fin des ateliers est à 19h30, on propose aux gens qui seront présents de tous se retrouver à 19h30 dans le hall de l'apostrophe pour partager ensemble un pique-nique géant et convivial. Donc, chacun est invité à amener ce qu'il souhaite pour picorer, donc sandwich, salade, etc. Et l'entracte va offrir des petites gourmandises et une potion magique à déguster tous ensemble avant l'ouverture des portes de la salle vers 20h15 pour ensuite le début du spectacle à 20h30. Donc, je précise que tous les ateliers qui sont accessibles à partir de 18h sont gratuits. Le spectacle, lui, par contre, est payant. Les tarifs vont de 9 à 16 euros. Et c'est possible donc de réserver soit en venant directement à l'accueil billetterie de l'apostrophe, donc les lundis et vendredis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Le mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h30. Et le mardi, on est ouvert seulement l'après-midi de 14h à 18h30. Sinon, c'est aussi possible de réserver par téléphone directement au 02 43 62 22 22 ou via la billetterie en ligne en passant par le site internet de l'entracte.